Bonjour à toutes et à tous, et vous avez remarqué, c'est ma première émission en bras de chemise. C'est peut-être le printemps, il est temps, mi-avril. Merci, merci la météo. En tout cas, on est très très heureux d'être ici à Chavagny-Empaillé, avec un beau soleil, pour aller rencontrer Étienne de Rivoire, qui travaille à la Ferrière. Il a une structure qui s'appelle CORDE RH, RH comme ressources humaines, bien entendu. Son créneau, c'est presque un crédeau, c'est de permettre aux salariés, ou aux patrons, ou aux jeunes, bref, c'est de permettre aux personnes de se révéler dans ce qu'ils sont, pour qu'ils deviennent d'excellents professionnels, notamment. Alors, on peut parler de coaching, on peut parler de consultant, on peut parler de formation professionnelle, on peut parler de plein de choses. En tout cas, il a énormément de choses à nous dire, parce qu'il est très jeune pour faire ce métier-là, alors qu'on pourrait imaginer qu'il faut énormément d'expérience pour pouvoir parler de positionnement dans l'entreprise et dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a un lien aussi avec l'éducation de nos enfants dans les établissements scolaires. Est-ce que tout le monde est bien au rendez-vous ? Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et puis, comme on est dans l'éducation, comme on est dans la révélation, on va aller au printemps du livre de Montaigu, qui se tient ce week-end, cette émission est enregistrée. Et puis, on va aller feuilleter quelques bons livres, quelques belles œuvres, et rencontrer peut-être des auteurs, on ne sait jamais, il y a des très fameux, des très célèbres, qui sont en Vendée pour le printemps du livre de Montaigu. Bonjour, Étienne. J'ose pas la faire, une fleur parmi les fleurs. Bonjour, Rémi. On a de la chance, hein ? Ah oui, le printemps revient. Il est temps, quand même. Il est temps qu'il revienne bien. On l'attendait impatiemment. C'est ça. Bienvenue dans cette émission. En tout cas, je suis content de partager avec vous ce moment où vous allez nous parler de la juste place de la personne. Oui, tout à fait. C'est ça ? J'ai lu ça, la juste place. C'est quoi la juste place d'un homme dans une entreprise ? Vous avez 27 secondes avant qu'on monte dans la voiture. La juste place, je pense que c'est le lieu où il peut donner le meilleur de soi-même, tout en pouvant rester lui-même. Oui, d'accord. Ah ben, c'est une bonne réponse et ça prend moins de 27 secondes. Alors avec vous, on va faire le détail de votre parcours, professionnel et personnel. Vous êtes jeune. C'est surprenant qu'un jeune puisse donner des conseils en RH quand même. Il faut être vieux plutôt pour faire ça, non ? Vous allez m'expliquer ça dans la voiture. C'était une bonne question, on va en parler, on va en discuter. Vous allez m'expliquer ça dans la voiture. Alors, répondez plus précisément à la question sur la question de la justesse. La justesse, c'est donc par rapport à l'entreprise ou c'est par rapport à l'homme qui est dans l'entreprise ? Parce qu'on peut être dans une entreprise qui ne nous satisfait pas forcément, mais s'y épanouir pleinement sur le projet ou pas ? En fait, j'ai spontanément envie de répondre les deux. C'est-à-dire la justesse, c'est est-ce que je me sens à ma place dans l'entreprise ? Et est-ce que l'entreprise considère que je suis la personne qu'il faut par rapport aux besoins ? Comment on travaille ça avec un salarié ? D'abord, comment ça commence ? Ça commence par une demande des salariés à corps des râches, votre structure ? Alors là, si je prends le cas récemment que j'ai eu là, où j'ai eu l'occasion d'occuper d'un recrutement pour une PME Vendéenne, ça partait d'un besoin précis, en l'occurrence c'était pour un bureau d'études, il fallait recruter un ingénieur électrotechnicien qui est, on va dire, une ressource rare dans nos contrées. Ah bon ? Ah oui, je sais. Voilà, donc du coup, l'entreprise m'avait missionné sur ce recrutement et, alors, pour autant, il y a eu des candidatures, donc le principe même du recrutement, c'est de faire une sélection. Oui. Alors, aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup ce mot, mais… Ah oui, ce n'est pas très d'actualité, faites gaffe à ce que vous racontez. Le métier de recrutement, c'est un métier de discrimination, parce qu'on fait un choix parmi un nombre de candidatures et il s'agit de chercher le meilleur candidat qui est à la fois le point de réunion d'un savoir théorique, d'un diplôme, d'un savoir-faire, il y a une expérience professionnelle, des compétences, comme on dit. Oui. Il peut aussi un savoir-être, donc une personnalité, un tempérament, voilà. Mais quels sont vos critères de jugement à vous ? Comment les fixez-vous, vous, avec l'entreprise ? Et comment vous vous les fixez vous-même ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être… C'est un peu comme les journalistes, un journaliste n'est jamais complètement objectif. Oui, oui, oui. Il essaie d'être honnête. Oui, oui, mais c'est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, en recrutement, je pense que l'objectivité est un idéal à atteindre, mais n'est pas trop possible. Oui. Par définition, en recrutement, c'est subjectif. À un moment donné, quand on fait le choix du candidat final, c'est avec qui j'ai envie de bosser le plus. Comment vous êtes tombé dans les ressources humaines ? Comment ça s'est fait ? En fait, quand j'étais à Audencia, qui est ma formation initiale, j'ai mis du temps à savoir exactement à quoi pourrait me servir ce diplôme-là. Et donc, j'avais fait des stages dans la banque, dans le journalisme aussi, ça m'avait intéressé un temps. Ah oui, tiens. Voilà, j'avais fait un stage chez Bayer Press, au service Lacroix. D'accord. Bon, et sans forcément avoir eu de coup de cœur ou de... Voilà. Et puis, c'est en fait, au fur et à mesure des cours, de l'avancée, c'est en troisième année que je... Quand il a fallu faire une spécialisation, que je me suis dit, mais en fait, celle qui se rapproche le mieux de ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est les ressources humaines. Je voyais plus, moi, l'entreprise comme avant tout une communauté d'hommes et de femmes qui travaillaient ensemble. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était la pâte humaine. Comme dirait, je ne sais plus qui disait ça, mais qu'il n'y avait de valeur de richesse que d'homme. Et moi, la richesse qui m'intéressait, ce n'était pas tant les finances ou le produit que la personne. Pourquoi Corde RH ? Alors, le nom est venu... En fait, quand en 2013, j'ai réfléchi à l'activité que je voulais lancer, parce que j'étais décidé à lancer ma propre activité en tant que consultant. Moi, j'avais différents dîners de noms, et pour être tout à fait honnête, c'est mon père qui m'a proposé ce nom-là. D'accord. Et j'ai trouvé ça quand il m'a dit, pourquoi pas Corde RH ? Et je me suis dit, oui, c'est ça. Pourquoi Corde ? Parce que la cordée ? Alors, en fait, c'est ça. J'avais trouvé ça l'idée géniale, parce qu'en fait, c'est effectivement tout à fait l'idée de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc, de prendre un virage à la corde, de s'accorder à soi-même et à son environnement, d'être en accord avec soi-même. Parfois, je me sens à peu être un accordeur quand j'aide les personnes, je les accompagne, pour qu'ils jouent la meilleure note de musique qu'ils peuvent jouer, en fonction de ce qu'ils sont, confondément. Et donc, évidemment, il y a plein de jeux de mots. Il y a aussi la dimension du cœur dans le corde, qui fait que du coup, la personne essaie de rejoindre son cœur dans ses choix, plutôt que dans sa tête. Enfin voilà, il y a plein de significations quand même. Puis après, j'en ai fait un acronyme, donc conseil en orientation, recrutement et développement de l'efficacité des relations humaines. Mais c'est venu après, en fait. Et pourquoi l'affaire hier ? Alors ça, là, c'est son lézard de l'histoire. Avant que je me lance dans cette activité-là, j'ai fait un break professionnel. Alors pendant un an, j'ai été volontaire dans une communauté de l'Arche, auprès de personnes handicapées mentales, qui a été pour moi une espèce de, comment dire, de bol d'air que j'ai énormément aimé. En fait, tout le contact avec la fragilité, avec la personne vulnérable, ça, ça m'a énormément... Avec les plus petits, on dit. Avec les plus petits, ça m'a énormément plu. Oui. Bon, et puis suite à cette expérience-là, bon voilà, je n'étais pas, à l'époque, suffisamment mûr pour me lancer. Et j'ai fait une mission de recrutement pour une association un peu comme l'Arche, qui s'appelle Simon de Sirène, et qui était en démarrage sur la région parisienne, donc ça m'a fait repartir à Paris. Pendant huit mois, j'ai travaillé avec eux pour recruter des assistants de vie, voilà, qui devaient partager une vie communautaire avec des cérébres lésés, des personnes cérébres lésées. Mais sans que ce soit pour autant, voilà, un projet suffisamment... Enfin, j'ai été au service de cette association qui était naissante. Et en fait, j'avais un besoin un peu de retour à la... on peut dire à la terre... Aux sources. Aux sources. Et ça s'est fait dans un concours de circonstances que je n'aurais pas imaginé. Mais en parlant à un ami artisan à qui je disais, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'aimerais bien toucher à un métier concret, manuel, et que je pensais au bois et à l'ébénisterie, la titipac, il me dit de jour au lendemain, écoute, si tu veux, j'ai une opportunité à te proposer, travailler avec un ébéniste sur le parc du Bé-du-Fou. Et en fait, je dis, ben, banco, j'y vais. Et cet ébéniste-là, il se trouve à la Ferrière. Et pendant deux ans, donc de 2011 à 2013, j'ai travaillé pour lui... Le bois. Le bois, en filant mon costume 18e sur le Grand Parc. Et je me suis éclaté pendant ces deux années. Voilà, mais ça restait forcément quelque chose de temporaire, qui ne pouvait pas durer. Je ne me sentais pas prêt à me lancer dans une formation d'ébéniste. Je ne pense pas que j'avais complètement le profil pour ça. Mais ça a été aussi... Ces trois ans de pause, pour moi, m'ont fait mûrir et permis de me sentir ensuite prêt à me lancer dans cette activité-là. Je vous dis où nous allons. Vous aviez une idée de l'endroit où nous allions ? Alors, j'avais une petite idée, mais vous n'en prenez pas le chemin, en fait. Ah, d'accord. C'était quoi, ou même ? Je pensais que vous m'ameneriez à Saint-Gabriel. Eh bien, non. Je ne vous emmène pas à Saint-Gabriel. Ce qui m'aurait beaucoup plu, parce que c'est là où j'ai fait le temps de la réalité. Oui, oui, ça aurait pu. Non, je vous emmène au Printemps du Livre de Montélieu. Ah, d'accord. Très bien. Alors, je n'y suis jamais allé. On va voir ces portes tout au long du week-end, parce que j'ai considéré qu'il y avait un lien évident entre la culture générale... Ah, oui, super. D'accord. Et votre métier. Donc, on va aller se promener du côté du Printemps du Livre de Montélieu, et on va écouter la musique que vous nous avez amenée. C'est parti. C'est du Jean-Jacques Goldman. Un tout petit mot, très vite, parce qu'on est en retard, pour que l'on ait choisi Goldman. Il faut écouter les paroles. Oui, c'est ça. J'aime l'idée dans cette chanson de celui... D'ailleurs, on est dans le milieu artisanal. Ils parlent d'artisans, finalement, qui sont à leur tâche chaque jour et qui changent la vie. Ils sont tout simplement à leur juste place. Ils font ce pourquoi ils sont faits. Et en étant à leur juste place, ils transforment le monde. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Ils faisaient des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Ils y mettaient du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir que l'école et le droit qu'avait... Alors dites-moi d'abord une première réaction. La place de la culture générale dans le travail que vous faites auprès des uns et des autres. Il a fallu vous, de votre côté, que vous lisiez beaucoup, que vous appreniez énormément pour faire ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, de fait, je lis beaucoup dans les histoires des gens, déjà. Alors ça ne se crée pas forcément dans les bouquins. Et vous les écrivez. Et je les écris, effectivement. Donc j'écris peut-être plus que je ne lis. Après, si, même toutes les lectures que je peux avoir, c'est des auteurs qui, soit parlent de la vocation ou de la place de l'homme dans le travail, par exemple. Je pense à des auteurs comme Montbourquette, qui a écrit un livre qui s'appelle « À chacun sa mission ». Et Pierre-Yves Gomez, par exemple, qui a beaucoup écrit sur le travail. Quelle est, si vous deviez porter au nu, une référence, alors pas littéraire, mais professionnelle en tout cas, sur les RH ou une école de pensée RH ? Une école de pensée RH ? Sur le placement de l'homme dans son entreprise. Ah, c'est une bonne question. Alors, l'école de pensée que j'aime bien, c'est un groupe de recherche qui s'est monté auprès de différents économistes, de chercheurs et professeurs en université ou en école. Il s'appelle le groupe « Grâce ». D'accord. Vous allez le voir sur Internet, du coup. Voilà. Et qui, en fait, ont une approche assez anthropologique de la personne. en milieu du travail. Et qui consiste à, finalement, parler de dons. Qu'est-ce que la personne donne et comment elle peut se donner. D'accord. Dans son travail. Le don et d'abandon ? Et aussi, oui, l'abandon est une forme de don, effectivement. D'accord. Moi, je sais que, par exemple, à l'époque où j'étais étudiant, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur la motivation et le désintéressement. Un peu en contrependant de toute la logique de l'intéressement et de la participation qui était, enfin, et qui est toujours, dire, employée dans les entreprises pour inciter, comment dire, à motiver les salariés. Ce qui est une façon de les inciter et qui est une bonne façon. Mais il me semblait, et il me semble toujours, qu'on peut aussi intéresser les personnes et les motiver en, finalement, leur donnant la possibilité d'être plus dans une démarche un peu gratuite. qui consiste à, finalement, donner ce qu'on a de meilleur à donner. Ce qui suppose de connaître ses talents et de savoir qui on est. Et la place de l'écrit, avant qu'on continue à parler d'autres choses. Et la place de l'écrit dans votre travail. Vous rédigez des rapports que vous remettez aux personnes en disant, voilà, tu es ça, enfin, voilà, vous êtes ça. Oui. Alors, ça, c'est la partie la plus, je trouve, la plus sensible de mon travail. Parce que, alors, moi qui avais un temps pensé au métier de journalisme, et je pense notamment par rapport au travail d'écriture, finalement, souvent, je me dis que c'est un peu ce que je fais, en fait, dans mon travail. Parce que je fais un travail d'écriture. Ce qui est difficile, c'est que comme on est sur des sciences humaines, la trace écrite qu'on laisse n'est pas neutre. D'autant qu'en plus, on parle de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que, du coup, c'est toujours un peu en tremblant que, quand je réalise des synthèses, que je les réalise, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui... Tu as peur de blesser ? Non, pas de blesser, mais d'induire en erreur ou de mal influencer. Parce que ce que je dis n'est pas neutre, c'est une parole qui peut avoir autorité, surtout quand il s'agit d'un gène. Et est-ce que, comment la personne le perçoit, et quelle distance elle va réussir à prendre par rapport à ce qui est écrit ? On va continuer à parler de la jeunesse, notamment. Venez avec moi. Etienne, est-ce que votre métier aurait pu voir le jour il y a dix ans ? J'ai l'impression que c'est quand même des nouveaux métiers. Auparavant, c'était dans l'entreprise, et puis pour les scolaires, auparavant, il y avait le conseiller principal d'éducation. Est-ce que vous ne palliez pas une défaite de l'éducation ? Alors, je ne veux pas juger personne, de l'éducation en général. Oui. Un abandon d'éducation. Alors, je pense que... Des parents ou des éducateurs. Oui, pour répondre très précisément, il y a dix ans, oui, ça aurait pu effectivement tout à fait exister, il y a dix ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, je dirais. Mais, pour autant, ce qui est juste, c'est que, je vois dans les articles que je lis, c'est que des coachs en orientation, il y en a de plus en plus. Il y a même des articles, pas forcément toujours très bienveillants, qui disent que, finalement, se développe une activité très lucrative, qui profite, on va dire, de l'insuffisance... Je sais que les organismes de formation sont très vigilants à ça. Voilà, pour ça. Un jour, j'ai discuté de coaching et de rapport à la jeunesse, etc., avec un chef d'établissement, et ça l'a désespéré. Et il a le sentiment qu'aujourd'hui, un certain nombre d'établissements, de lycées notamment, ne savent plus faire. Alors, moi, je ne suis pas en contact direct avec des établissements, donc je n'ai pas affaire directement aux chefs d'établissements qui me parlent de leurs préoccupations. Mais je pense que ce serait très utile pour que je puisse les entendre et arriver à ce qu'ils puissent me dire de quoi ils auraient besoin, réellement. Parce que je pense qu'il y a toute une partie qui, d'une certaine manière, leur incombe. La partie de l'orientation, elle est clairement abordée dans leurs établissements. Après, ce que j'observe, c'est que quand je reçois des parents avec leurs jeunes, leurs enfants, qui sont un petit peu désemparés, ne se sentant pas suffisamment accompagnés, d'une certaine manière, c'est vrai que, oui, j'ai un peu l'impression de pallier à quelque chose qui n'est pas fourni à l'école. Mais quelque part, je dirais presque que je suis le premier à m'en étonner. Je me dis, mais finalement, il ne vous a rien proposé. Alors après, je remonte un petit peu à quand moi, j'étais lycéen. Mais c'est vrai que moi, qui ai fait tout mon parcours scolaire à Saint-Gabriel, je me rappelle très, très bien du fameux BDI, Bureau d'Information et d'Orientation, qui était plus un lieu où on sirotait du café et où on s'amusait, qu'où on arrivait vraiment à trouver sa voie. Et je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 20 ans. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, je me garderais bien de porter un jugement. Une dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui ? Je dirais tout simplement de faire ce que j'aime. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est à la fois de faire ce pourquoi je sens que je suis fait, d'une part, et puis d'y trouver du plaisir. Et que je vois que j'ai des bons retours, qu'il y a une satisfaction aussi en face. Donc c'est une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que concrètement, je sens que je réponds à un besoin, que les gens sont satisfaits. Donc ça m'incite à continuer, à vouloir approfondir ça. Et effectivement, oui, ça rend heureux, c'est sûr. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Etienne. Merci. On va se faire un petit tour dans les allées. Peut-être se retrouver un ou deux bouquins à ramener pour lire au coin du feu, qu'on espère ne plus rallumer avec le temps qu'il fait aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Saint-Détour. Salut. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio